Salut à toutes et à tous, ici Tutorial & Play. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Comment faire sans site internet. Sur celui-ci je vais vous montrer comment l'héberger. Je vais faire la liste des hébergeurs gratuits payants. Et ainsi que les noms de domaines, ça sera en fin de vidéo. Donc par exemple mon site.fr Donc voilà, comme vous pouvez le voir je parle peut-être mal parce que je suis allé chez le dentiste, j'ai eu un petit souci de dernière minute. Donc je m'excuse un petit peu pour le retard aussi en même temps. Enfin voilà. Donc on commence, alors on va commencer par le site oneandone.fr, donc c'est le leader européen des hébergeurs. Donc beaucoup de personnes disent qu'il y a des soucis avec. Écoutez, moi je suis chez eux depuis février dernier. Donc je suis arrivé au bout de mon hébergement, mais je vais réhéberger. Et écoutez, j'ai jamais eu de problème. Juste une fois, à 1h du matin mon site était indisponible. Donc je les ai appelés sur leur ligne qui est basée en Allemagne. Écoutez, ils m'ont répondu en 5 minutes. Et la dame qui était au téléphone, elle a réglé mon problème en 5 minutes. En fait c'était une maintenance que je n'avais pas vue. Donc c'était pas très grave. Après à 1h du matin, je doute que les personnes viennent sur mon site. Enfin bref, moi je trouve que leur service est très performant. Après j'ai jamais essayé les autres. J'ai pas essayé OVH et tout. Mais ce qui m'a attiré chez eux, c'est plutôt le prix. Et les multitudes d'options qui ont été intégrées avec l'offre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je parle un petit peu mal. Enfin bref, on va passer. Donc voilà. Alors oneandone, moi je vais juste vous montrer. Moi je suis dans Hébergement, Linux. Donc je vous conseille Linux et non Windows. Vous avez plus de possibilités avec Linux. Voilà. Donc moi j'ai pris l'offre Unlimited. Donc qui comprend pas mal d'options. Et c'est pas la peine de prendre la plus juste pour faire un e-boutique. Après pourquoi pas, c'est pas très cher quand même. Il faut dire que c'est pas très cher. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Donc moi j'ai pris l'offre Unlimited. Mais on va commencer par les autres offres. On va faire un petit peu le tour. Donc on va commencer par la Starter. Donc la Starter qui est à... Donc faut pas trop se faire avoir. C'est marqué ici, toute taxe comprise. Bon il le cache pas. Mais bon. Ça il y a bien marqué hors taxe. Donc voilà. C'est 1,20€ TTC par mois. Donc c'est pas cher. Et là vous avez 10Go d'espace disque. Et un site web. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le petit soucis c'est que vous avez pas de nom de domaine. Donc c'est dommage. Mais bon. Donc voilà. Après voilà. Trafic par contre sur toutes les offres c'est illimité. Ça ce qui est très très bien. Après vous avez une base de données. Toujours pour la Starter. Donc voilà. Pour 1,20€ vous avez une base de données. Donc la base de données si je me trompe pas elle fait 1Go. Et Trafic par mois illimité. Réponse géographique. C'est à dire que c'est hébergé chez deux datacenters en même temps. Donc s'il y en a un qui a un problème, l'autre est disponible. Donc voilà. Donc après voilà. Vous pouvez pas installer des applications directement via le site internet Wadenwen. Mais on devra le faire manuellement. Mais sinon c'est vraiment pas mal. Vous avez le PHP 5.5. Voilà. Donc quand même c'est pas mal vu le prix. Donc maintenant voilà. Ça c'est la basique. Après on va passer à la... Non. C'est la Starter. Maintenant on va passer à la basique. Donc qui est à 3,60€ ou taxe comprise par mois. Et elle, elle comprend 50Go d'espace disque. Site web illimité. Un nom de domaine inclus. C'est à dire mon site .fr. Donc ce qui est vraiment pas mal. 140 applications disponibles juste depuis le panel Wadenwen. Vous pouvez les installer sur votre site. Et automatiquement. Vous avez juste à mettre le nom de votre truc. Enfin, vous verrez. C'est vraiment pas mal. Et ils vous fournissent un logiciel qui permet de faire votre site web. Mais pour les versions mobiles. Et ce logiciel est gratuit bien évidemment. Donc ce n'est pas des conneries. Je vais vous montrer. Après moi ce qu'ils m'ont offert avec... Moi je n'avais pas pris cette année. Puisqu'ils ont changé le nom des offres. Moi j'avais pris l'offre illimité. Maintenant ils ont renommé les offres. C'est l'offre illimité. Elle est exactement pareille. C'est juste que moi j'avais... Voilà. J'avais ce logiciel et un autre. Que je vous montrerai après. Et que j'ai activé. Qui fonctionne très très bien. Je vais vous montrer. Donc voilà. Dans l'offre basique. Vous avez 50 gigas. Enfin voilà. On a fait le tour. Donc voilà. J'ai répondance géographique. On avait déjà vu ça. C'est dans deux DASA Center en même temps. Trafic illimité. Donc voilà. 20 bases de données. Donc 20 gigas de base MySocle. Un accès FTP. Vous pouvez être 20 utilisateurs en même temps. C'est à dire. Je m'explique. Votre ami fait le site aussi avec vous. Vous pouvez lui donner un compte FTP. Et lui. Lui donner l'accès que dans un dossier spécifique de votre FTP. Ou autre. Donc voilà. Compte email. Vous pouvez en avoir 100. Donc par exemple. Contact. Arrobase. MonSite.fr Ce qui est vraiment pas mal aussi. Les Bake Up. Ça enregistre votre site. Et vous pouvez faire des retours en arrière. S'il y a eu un souci. Après les ressources dédiées. Les mémoires vivres. C'est pour. Plus il y en a. Mieux c'est. Bien évidemment. Donc voilà. Après vous pouvez installer les applications. Directement depuis le site internet. Donc du Rupal. Webpress. Jumla. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. PHP 5.5. Ça ça bouge pas. Donc les 20. Je l'ai déjà dit. Vous avez ZFramwork. Enfin ça c'est des codages. Vous pouvez coder en perles. En python. En rugby. Syntaxe perles. Enfin voilà. Tachron. Enfin bref. Vous pouvez parcourir le site. Et vous allez découvrir les différentes offres. Donc voilà. Le logiciel webdesign. Donc le logiciel dont je vous parlais. Top site express. Donc vous pouvez vers votre site internet. Donc vous éditez juste le texte. Et vous faites votre mise en page directement sur internet. Ce qui est vraiment pas mal. Donc j'ai oublié de voir dans les services. Donc vous êtes 30 jours satisfait ou remboursé. Hop. Il vous rembourse. Alors. Assistance technique. Ça doit être. Non. Domaine. Marketing. Voilà. Non. Ici. Donc voilà. Voilà. Vous avez Google. 1&1 Webstat. Donc c'est pour voir les statistiques de votre site web. Combien il y a de personnes qui sont venues et tout. Donc Google sitemap. C'est pour référencer votre site sur Google. Par contre vous n'avez pas de crédit. Mais par contre vous voulez faire une boutique de vente de t-shirts. C'est qui est sympa. Vous pouvez. 1&1 Newslister. C'est pour envoyer une newslister à vos abonnés. Liste de discussion 5. Donc ça c'est pour faire des listes de discussion. Et Énergie Verte. Ça. Ça vous regarde pas trop. Enfin. Vous en fichez un petit peu. On passe à l'offre Youne Limited. Donc. Qui est vraiment la plus complète je pense. Après. Il y a la Youne Limited Plus. Mais bon. Moi j'ai opté pour Youne Limited. Donc. Espaces des skis limités. Ce qui est pas mal. Site web illimité. Un nom de domaine inclus. 140 applications. Le logiciel inclus. Vous pouvez construire votre site aussi sur mobile. Mais ça c'est une autre option. Content Delivery Network. C'est pour accélérer le chargement de vos images présentes sur le site. Et 1&1 Sit Lock. Basique. C'est. Ça protège votre site. Donc. Voilà. Donc. Comme on pouvait voir. On descend. Trafic formant illimité. Base de données illimité. Access FTP illimité. Continuer illimité. Donc franchement. Il y a tout qui est illimité. La mémoire vive. On peut voir qu'il y a 1,2 giga. Home de RAM dédié pour votre site. Ce qui est pas mal. Après vous pouvez installer les applications. Etc. Etc. Et vous avez 30 euros Facebook. Et 30 euros Bing. De référencement inclus. Donc. C'est vraiment. Vraiment pas mal. Et pour la maudite somme. De 6 euros. Toute taxe comprise par mois. Avec la promo en ce moment. Donc. Sans la promo. Moi je suis à 8 euros 36 TTC. Par mois. Donc. Ce qui est vraiment. Pas mal du tout. Après. Unlimited plus. Donc. C'est comme la Unlimited. Sauf que. Vous avez Adobe DreamEver. Donc. C'est un logiciel Adobe. Afin de faire vos sites web. Ce qui est pas mal aussi. Service expert app. Je ne sais pas trop ce que c'est. 2 giga RAM garantie. Donc. C'est. Ça accélère. Plus il y en a. Mieux c'est. Donc. Ça accélère. Le chargement de vos pages. Et un certificat SSL. Avec adresse IP dédiée. C'est d'avoir un HTTPS. Sur votre site internet. Donc. C'est pas mal aussi. Donc. Voilà. Là. En référencement. Il y a 30 euros Facebook. Et 50 euros Bing. Donc. Voilà. Et bien sûr. Vous avez un nom de domaine inclus. Donc. Mon site. .fr Donc. Voilà. On a fait le tour de Wadden One. Donc. Que je trouve un hébergeur pas mal. Donc. C'est le premier hébergeur européen. Alors. Moi. Je n'ai jamais eu de soucis. Mais après. Je ne fais pas de pub. Je vais faire différents hébergeurs. Donc. Vous faites comme vous. Vous voulez. Donc. Maintenant. On va passer à. Gandhi.net Donc. C'est un hébergeur. Pareil. Donc. Je n'ai jamais eu. L'occasion de le tester. Mais bon. J'en ai entendu parler. Et il y a des entreprises. Donc. Des sites assez connus. Qui sont hébergés. Là-bas. Donc. Voilà. Je vous donnerai. Le lien dans la description. Donc. Gandhi.net Hébergement. Simple hosting. Comme vous pouvez le voir. Il y a différentes. Différentes offres. Je ne connais pas. Très très bien. Cet hébergeur. Je vous le dis. Mais. Il peut être très très bien. Donc. Voilà. Il y a différentes offres. Différents langages. Des bases de données. MySocle. Et tout. Et. Donc. S. L. M. XL. Et tout. Ça. C'est pour. Les différentes offres. Donc. Après. Le prix. Ça varie. De 4. A 8. A 16. A 24. A 32. A 32. Par mois. Donc. Voilà. Je vous donnerai. Le lien dans la description. Vous pourrez feuilleter tranquillement. Le site. Comme vous voulez. Et. Vous pouvez modifier. L'espace disque. Donc. Voilà. Vous pourrez mettre. Ce que vous voulez. Ce qui est pas mal. Donc. Voilà. Donc. Maintenant. On va passer au VH. Je reste pas longtemps. Sur ce. Sur ce site. Parce que. Je trouve qu'il y a. Pas énormément d'options. Mais après. Je ne suis. Je n'ai jamais. Eu l'occasion de tester. Donc. Je ne peux pas vraiment vous dire. Ce qui contient. Dans ces offres. Donc. Voilà. On va passer à OVH. Donc. Ce qui est le plus connu de tous. Je pense. Après. Il n'y a pas l'option. L'espace disque illimité. Donc. Tout le monde va me dire. Oui. Illimité. C'est pas vrai. Puisque. Ça n'existe pas. Quelque chose illimité. Mais bon. Illimité. En fait. Comme ça. On n'a pas de limite. Et si jamais on a besoin. Il nous rajoutera de l'espace. Enfin. L'entreprise. Donc. OneNone. Puisque moi. J'ai l'offre illimité. Donc. OneNone. Il nous rajoutera de l'espace. Si on en manque. Et bien sûr. OneNone. Dans l'obligation. Puisqu'on a opté pour l'offre illimité. Donc voilà. Après. Au VH. Ils offrent 500 gigas. Pour l'offre la plus chère. Ça m'étonnerait. Que. Quelqu'un atteigne 500 gigas. Avec un petit site. Par exemple. Professionnel. Je ne sais même pas. C'est leur site à eux. Rien que le site là. Il ne fait même pas 100 gigas. Donc voilà. C'est une petite technique de marketing. De OneNone. Et bon. Si jamais vous hébergez. Beaucoup. Beaucoup. De fichiers. Par exemple. Imaginons. Je ne sais pas. Des gros archives. WinRar. De 3 gigas chacune. Si vous avez 10 gigas. Vous atteignez rapidement le truc. Donc voilà. Vous faites comme vous. Vous voulez. Donc voilà. Web. Donc. Chez OVH. Hébergement mutualisé. Donc vous êtes sur une machine. Où il y a. Vous n'êtes pas le seul sur la machine. Donc c'est pareil chez OneNone. C'est pareil chez Grandi. C'est pareil chez Pulse Héberge. Donc on y viendra après. Donc voilà. Donc dans la première offre. Qui est à 2,39€ TTC. Donc vous avez 100 gigas de disques. Trafic illimité. Vous avez un domaine. D'après ce que je vois. Après dans l'offre pro. Enfin voilà. On ne va pas tous les faire. Il y a 6€ TTC. Vous avez 250 gigas. Trafic illimité. Et dans l'offre performance. C'est à 12€ TTC. Vous avez 500 gigas d'espace disques. Trafic illimité. Un domaine. Vous avez des modules. Vous pouvez mettre du PHP. Enfin voilà. Ce qui est vraiment pas mal. Donc OVH qui est vraiment très très connu. Qui est vraiment pas mal en performance. Donc voilà. C'est le meilleur. D'après. Moi je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Pareil. Mais moi. OVH ça me va très très bien. J'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Donc maintenant. On passe à Pulsehberge.com Pulsehberge qui est un hébergeur pareil. De. Pas que site web. Il fait du Minecraft. Des serveurs dédiés. Des serveurs radio shootcast. Donc voilà. Des game serveurs. De counter strike. Des teamspeak. Mumble. Enfin voilà. Il fait un petit peu de tout. Et c'est pas mal. Donc on va aller dans service web. Et hébergement mutualisé. Bon mutualisé. Je vous l'ai déjà dit. C'est quand il y a plusieurs personnes sur la même machine où vous êtes. Donc voilà. Donc là. On a trois offres. La 1.2014. 2.2014. 3.2014. Beta. Donc la première qui est à 0.59 centimes mensuels. La deuxième qui est à 2 euros mensuels. Et la dernière qui est à 6 euros mensuels. La première 5 gigas. Les ressources sont partagées. Après la deuxième il y a 100 gigas. D'espace disque. Et les ressources sont prioritaires. Et dans la troisième il y a 250 gigas. Et ça c'est des ressources dédiées. Donc c'est ça ce qui est pas mal pour un hébergeant mutualisé. C'est à dire que vous avez des ressources dédiées pour votre site internet. Rien que pour vous. Vous avez une base publique MySuckle. Donc je sais pas de combien un giga est fait. Vous avez des tâches crônes. Enfin voilà. Et vous avez des niveaux de support. Donc plus l'offre elle est. Plus l'offre est on va dire chère. Et plus vous avez d'options. Et un support élevé. Donc voilà. Trafic illimité dans toutes les offres. Donc il est pas mal aussi. Donc j'avais connu cet hébergeur pour Minecraft. Et j'ai vu aussi bien sûr qu'il faisait les offres web. Donc pour Minecraft je vous dis aussi. Vous pouvez venir voir. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au gratuit. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut se payer des payants. Donc on va passer au gratuit. Donc dans les gratuits. J'en connais que deux qui sont vraiment pas mal. Je ne peux pas en oublier. Je ne les connais pas tous. Mais voilà. Il y en a deux que je préfère. Donc le premier c'est Hostinger.fr. Donc avec lui vous pouvez faire des comptes gratuits. Donc vous avez deux gigas d'espace disque. 100 gigas de trafic par mois. Deux bases de données MySQL. Deux comptes email. Et des constructeurs de site internet. Donc voilà. Bien sûr vous avez des offres premium et business. Donc je vous laisserai aussi l'accès au site pour voir. Donc voilà. Dans la premium vous avez pratiquement tout illimité. Et dans la business vous avez un domaine gratuit. Une IP dédiée. Et un certificat pour un HTTPS. Donc c'est pas mal. Donc le gratuit ce qui est vraiment pas mal. Donc moi je m'en sers pour les sites pas très importants. Donc des petites conneries. Enfin des sites que je fais juste pour le plaisir. Et voilà je prends un truc gratuit chez Hostinger. Donc voilà je me suis fait un site internet. Je cacherai le nom de mes domaines. Je vais vous montrer à peu près le panel. Donc voilà. Voilà c'est avec là que s'est hébergé le site RQ Radio. Donc le site de notre radio que je fais avec Nina RKiller. Le lien est dans la description si vous voulez. Donc voilà. Donc ça c'est le panel. Donc je cacherai les informations sur le côté bien évidemment. Donc voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il y a beaucoup de liminisation aussi. Puisque c'est une offre gratuite. Après on passe chez 000Webhost. Que j'ai eu l'occasion de tester. C'était mon tout premier hébergeur. Donc l'offre gratuite. T'as 1,5 giga d'espace disque. Transfert de données. On a 100 gigabits par mois. Ce qui est pas mal. Vous pouvez avoir d'autres des sous-domaines. Enfin voilà. Il faut ajouter des domaines que vous avez acheté chez quelqu'un d'autre. Donc voilà. Vous avez un panel et tout. Donc voilà. Donc en gratuit. Moi je vais faire. Je vais vous dire mon avis. Donc en gratuit. Je vous conseille hostinger.fr. Et en payant. Je vous conseille OVH. Pulse héberge. Et Wadenwan. Donc c'est les 3 payants qui sont vraiment pas mal. Donc voilà. Donc on a fini pour les hébergeurs. Pour ceux qui veulent faire un site gratos. Je vous conseille hostinger. Vous prenez un site. Un domaine. Ça sera. Attendez. Je vais vous faire ça. Alors créer un nouveau compte. Donc pour le gratuit. Alors je vais vous montrer. Pour les payants. Ça sera. Votre nom de domaine. Ça sera en .fr. Et pour les gratuits. Vous pouvez mettre. Vous avez des. Enfin j'ai trouvé une technique. Pour avoir un sous-domaine gratuit. Qui peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Pour hostinger. Pour commencer. Vous créez votre compte. Avec une adresse. Je sais pas laquelle. Donc ça sera par exemple. Mon site.url.ph Donc c'est des extensions de site gratuits. C'est pas des .fr bien évidemment. Parce que ça c'est payant. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre site. Chez hostinger. J'ai une technique pour les noms de domaine. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la catégorie nom de domaine. Nom de domaine c'est mon site .fr. J'ai répété je ne sais combien de fois dans les vidéos. C'est pas grave. Donc voilà. One&One propose cette option aussi. Donc nom de domaine. A cause de la TVA qui passe à 20%. Les prix vont grimper un petit peu. Mais je pense que One&One est le moins cher du marché actuellement. Et le plus fiable. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment pas cher quoi. C'est 6€. Là il y a des promos. Donc par exemple .fr chez One&One est à 6€ par an. Donc 6€ pour un an. Par exemple c'est je ne sais pas moi. ZoneTagic.fr c'est 6€ par an. .com c'est 7€ par an. .info. Enfin voilà. Vous irez voir. Et franchement il y a le .info qui est à 12€ par an. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Grandi c'est pareil. Nom de domaine. Donc je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu les tarifs. .fr est à 12€ par an. Donc voilà. OVH il fait pareil je pense. Hop. Nom de domaine. Et le .fr est à 7€ par an. Hors taxe. Ça doit être à 8 je pense. 8, 9. Je ne sais pas. Donc voilà. Enfin c'est pas très très cher. Ça tourne environ autour de 10€. Enfin pour un an. Pulseberge. Je ne sais plus. Non je ne crois pas. Pulseberge il ne fait pas de nom de domaine. Je ne vais pas dire de conneries. De bêtises. Et si. Évidemment il le fait. Excusez-moi. Donc oui. Pulseberge fait le nom de domaine. Par contre je ne sais pas les tarifs. Donc voilà. Après Hostinger c'est gratuit. Donc vous prenez l'extension gratuite. Et j'ai trouvé une technique. C'est venez.fr. Si je ne sais pas ça. Voilà. Venez.fr vous permet d'avoir un nom de domaine gratuit. Par exemple qui est comme la radio. C'est rqradio.c4.fr. Donc vous avez juste le .c4 qui est parasite. Mais pour un gratuit c'est vraiment pas mal. Donc la petite astuce. Vous vous faites un espace membre. Par contre il faut attendre 10 jours. Afin que votre compte soit validé. Et vous pouvez créer des domaines avec pointage IP. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment le créer. Je vais juste vous recommande pour avoir un nom de domaine par exemple en vous.c4.fr. Ce qui est pas mal. Au lieu de vous.ph.up. Enfin des trucs Hostinger gratuits qui est vraiment bizarre. Donc c'est plus facile à retenir. Donc je vous conseille. Vous allez sur venez.fr. Et vous créez un compte. Donc je ne sais pas lequel c'est. Voilà que vous faites créer votre nom de domaine gratuit. Vous mettez ce que vous voulez. Donc vous voulez créer un site sur Minecraft. Ça sera. Vous déroule. Votre site. Voilà. Imaginons moi je vais créer un site. Un, deux, trois. Vous voulez créer un site pour votre serveur Minecraft. Moi c'est Sword Crafted. Voilà. On déroule la petite liste. .c4.fr. On fait ok. Voilà. Alors. Voilà. Toc. 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 Adresse email. Voilà. Et vous vous inscrivez. Donc vous vous inscrivez. Vous attendez votre compte dix jours. Et après dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai comment l'associer à votre compte Hostinger. Donc voilà. Donc ce deuxième épisode sur les hébergeurs et les noms de domaine est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la troisième vidéo. Donc cette fois-ci on va vraiment attaquer le vice du sujet. C'est à dire créer son site web avec Web Acapella. Donc je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao ciao tout le monde. Auacional. Breathe. Bye. Bye. – Sous-titrage FR 2021